On a prévu de vous présenter, mais vraiment en quelques minutes, les premiers résultats d'une enquête régionale sur l'offre de soins de réhabilitation psychosociale qu'a réalisé le CREPSY depuis quelques mois. Donc, premier résultat, ce qui va vous inciter sans doute à réagir, mais je vais vous demander de ne pas réagir aujourd'hui parce qu'on a un après-midi bien chargé, mais de réagir soit sur notre site, soit en nous appelant au téléphone en disant qu'il manque des éléments sur votre carte provisoire de l'offre de soins. Et comme ça, on vous renverra le questionnaire qui est en ligne et que peut-être vous n'avez pas vu passer. Donc, on va vous expliquer un peu notre démarche et vraiment, prenez les résultats, mais vraiment à titre provisoire. On est bien d'accord. Ce ne sont pas des résultats définitifs. L'enquête n'est pas close. Je commence ? Alors, petite enquête. Premier point sur l'enquête régionale. Cette enquête a été... On a commencé à l'envoyer le 20 mars. 18 mars, exactement. Je suis en train de m'apercevoir que je n'avais pas rectifié. On l'a envoyé à tous les établissements sanitaires, publics et privés de la région. Et les personnes qui ont été visées par l'envoi de ces questionnaires, parce qu'on ne pouvait pas inonder tout le monde sur la région, on a envoyé ce questionnaire au niveau des directions d'établissements et des responsables de pôle qui devaient redescendre ces questionnaires auprès de leurs collaborateurs. Donc, on a obtenu un certain nombre de réponses. Les questionnaires, il y a 138 questionnaires, comme ce sont des questionnaires en ligne, qui ont été ouverts. Mais seulement 70 questionnaires sont exploitables à ce jour. Soit les gens ont commencé à remplir le questionnaire et puis se sont arrêtés. Soit ils les ont ouverts et ils n'ont pas remplis. Donc, voilà. Alors après, c'est vrai que c'était une logique un peu différente des questionnaires papiers. Mais de plus en plus, les questionnaires en ligne circulent et ça prenait un petit quart d'heure. En fait, ça prend un quart d'heure pour remplir ce questionnaire. À peu près, c'est ce qu'on avait estimé. Donc, on a fait trois relances pour ce questionnaire. 70 réponses exploitables, je vous le disais à l'instant. Et on a décidé de repousser, au vu de la journée d'aujourd'hui, on s'est dit que peut-être ça allait susciter à nouveau un intérêt pour ce questionnaire. Donc, on clôturera ce questionnaire à la fin du mois. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des résultats à nous communiquer. Alors, on a essayé de mettre en lumière un petit peu ce qui était ressorti. Encore une fois, évidemment, c'est tout à fait incomplet. Évidemment, c'est très provisoire. Mais on a essayé de voir ce que nous, on avait comme information qui était remontée par ces premiers questionnaires. Donc, on a fait quelque chose de visuel parce que nous, ça nous parlait pas mal. Donc, sur la région, en offre de techniques de soins de réhabilitation psychosociale, on a compté dans ces techniques de soins, les gros carrés bleus sont des programmes d'éducation thérapeutique validés en tant qu'ETP par l'ARS. Les petits carrés bleus sont des programmes de psychoéducation qui soit sont en cours de validation, mais n'ont pas encore été validés, soit ne sont pas encore validés. Remédiation cognitive des triangles oranges. Tout ce qui est orange, c'est tout ce qui est jaune. Tout ce qui est jaune, c'est tout ce qui est cognitif. Donc, les grands triangles, c'est des programmes de remédiation cognitive qui sont... Alors, quand on a mis un grand triangle, c'est qu'il y a de nombreux programmes, c'est-à-dire qu'il y a plus de 1 à 2 programmes qui sont des programmes validés en langue française. Et les petits triangles, c'est quand il y a un seul programme ou un programme validé, un programme non validé. Voilà. EM, c'est les petits ronds rouges, c'est les entretiens motivationnels, entraînement des habiletés sociales en vert et les programmes de TCC à destination des personnes souffrant de troubles psychiques en petite étoile violette. Et stimulation cognitive, donc là, on est vraiment... Stimulation cognitive, ce ne sont pas des programmes validés, ce sont un travail de stimulation cognitive qui sont faits dans certaines structures, mais qui ne sont pas des programmes formalisés avec des bilans neuropsychologiques comme un programme de rémédiation cognitive. Donc, on voit que sur la région, on a évidemment des centres qui ont déjà mis pas mal de choses en place. autour de Nantes, alors Nantes, qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait ? Oui, Nantes, en plus, il n'y a pas que le CHU, il y a les absciades et psyactives qui avaient des programmes de psychoéducation en particulier, donc qui sont sanitaires, donc qui ont été dans l'enquête. Donc, Nantes, ce n'est pas uniquement le CHU, c'est aussi d'autres structures. On a le CHS de Domaison qui a déjà développé des choses. Donc, on voit que dans le 44, il y a pas mal de choses. Dans le 49 également, puisque ici, évidemment, la fédération de réhabit... Fédération de réhabit, c'est ça ? Département. Département, je le sais. Le département de réhabit avec Orion en son sein ont déjà développé pas mal de projets. Cholet également, et puis Le Mans, qui s'aumure aussi dans le 49. Le Mans a beaucoup de choses, en particulier en remédiation cognitive, et puis pas mal d'autres projets. Et bon, après, tout ce qui est vendé, c'est moins développé pour le moment. Et en Mayenne également, il y a deux structures, l'Aval et puis le Haut-Anjou, le Haut-Anjou, qui ont donc... Et ça, c'est les réponses qu'on a eues. Je pense qu'il y a probablement certaines structures qui n'ont pas encore répondu, qui, donc, si jamais vous avez la possibilité de faire remonter... Ce questionnaire est encore, jusqu'au 30 juin, disponible. L'idée, c'était de pouvoir avoir une idée de ce qui se faisait sur le territoire en termes de soins de réhabilitation psychosociale et d'où il y avait des besoins de développement, d'accompagnement de projets, d'accompagnement de structures à venir. Voilà. Juste une petite précision par rapport à l'exploitation des 70 questionnaires. On a des établissements qui nous ont répondu qu'ils ne faisaient pas de soins de... Enfin, qu'ils ne proposaient pas de soins de réhab. Et dans le descriptif qui a été présenté, enfin, déroulé dans le questionnaire, ça questionne, parce qu'on se dit... Ils disent qu'ils n'en font pas, mais... Bon, ça va nécessiter qu'on se rapproche des structures, qu'on aille explorer un petit peu plus précisément les soins pour compléter aussi les choses. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous refaire des retours directs. Comme ça, on gagnera du temps. Et puis, les liens vont s'établir très vite. Alors, juste la dernière vignette pour passer la parole aux auditeurs... Pardon, aux intervenants suivants. Un point sur les besoins que vous identifiez en région pour développer l'offre de soins de réhabilitation psychosociale. Donc, on voit bien que... Bon, la question des formations reste importante. A résultat équivalent, échange de pratiques et moyens humains. Donc, on pense que les temps qui sont régulièrement aussi organisés par le CREPSI en tant qu'échange de pratiques vont continuer à se développer, parce qu'il y a un vrai besoin. Et puis, au titre du centre-support, c'est quelque chose qu'on va pouvoir renforcer. Donc, vous voyez ensuite, les visites sont aussi attendues, des centres expérimentés. Et puis ensuite, moyens matériels et aide à l'élaboration de projets, je te pense. En termes de formation, ce qui est principalement demandé, ce sont des formations courtes, validantes en remédiation cognitive. Donc, les répondants sont assez demandeurs de formation. Souvent, vous savez, c'est des formations de 3-4 jours à un programme particulier. Donc, effectivement, ça permet d'être rapidement opérationnel sur un programme. Des formations pratiques aux outils d'évaluation fonctionnelle et en réhabitation, c'est aussi une demande. On les a mis dans l'ordre, comme ça, vous les avez. Et puis, des formations beaucoup plus générales sur la sensibilisation au concept de réhabitation psychosociale et de rétablissement, ça arrive en 3. Donc, ce qui, nous, nous a assez étonnés, c'était que, finalement, les 40 heures d'ETP arrivent tard. Probablement parce que, finalement, il y a déjà pas mal de structures sanitaires qui proposent des formations en ETP. En tout cas, ce n'est pas ce qui est demandé en priorité. On peut avoir des interprétations. Et puis, les DU ne sont pas très demandées en quantité, mais évidemment, c'est tellement engageant pour des équipes que, forcément, ça concernera de toute façon qu'une petite partie des personnes. Voilà pour ces premières. Évidemment, quand on aura avancé, vous aurez un retour beaucoup plus complet parce que, non seulement, on va relancer le questionnaire pour avoir les quelques centres qui n'ont pas suffisamment répondu. Et puis, surtout, après, on ira rencontrer et solliciter structure par structure pour avoir plus de détails, et pour savoir exactement ce qui est mis en place, dans quel contexte. Cet après-midi, on a souhaité vous présenter une expérimentation que nous faisons à Nantes depuis quelques années qui est de proposer une offre d'accompagnement et de soins coordonnés avec une pratique de médecine du travail au sein du centre du CRESERC, donc du centre référent de réhabilitation à Nantes. Donc, moi, je suis Marion Hospitalier, je suis le médecin psychiatre responsable du CRESERC. Et Boris, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Boris Sevrard. Je suis interne en médecine du travail en toute fin de cursus des études médicales. Donc là, je suis au huitième semestre actuellement. Précédemment, j'étais en stage au CRESERC de novembre 2018 à avril 2019. Actuellement, je suis au chantier de l'Atlantique. Juste pour la petite histoire, je suis anciennement, dans une vie antérieure, un infirmier. J'ai travaillé pendant cinq ans en psychiatrie, notamment aux urgences médicaux psychologiques de Saint-Nazaire, en unité d'admission à Blain et puis au CMP d'Ancenis. Et donc là, en tant qu'interne en médecine du travail, actuellement, disons, c'est assez souvent qu'on a accompagné des personnes qui étaient en difficulté face au travail, puisque mon premier stage, c'était en médecine du personnel hospitalier, et ensuite en service de santé au travail inter-entreprise dans le secteur privé. Et puis, on accompagnait également des personnes douloureuses chroniques au Centre d'évaluation de traitement de la douleur. Donc voilà, le CRESERC, c'est dans cette continuité de stage où j'ai pu accompagner des personnes recherchant un travail ou cherchant à se maintenir à leur poste. Je ne sais pas, tu veux peut-être reprendre la parole ? Alors, pourquoi les... Donc oui, le CRESERC, je vais faire vite là-dessus, parce que tout... Voilà, enfin, je pense que ce n'est pas le centre... C'est juste pour reposer le décor. Donc le CRESERC est un centre de référents de réhabilitation psychosociale qui existe depuis janvier 2016, qui n'avait jusque-là pas de moyens dédiés. En tout cas, il y avait eu une fermeture d'une unité d'hospitalisation pour créer ce centre. Et on est une petite équipe, mais on travaille en collaboration avec plein d'acteurs du CHU, infirmiers, médecins, psychologues. Voilà. Et depuis mai 2017, on accueille régulièrement des internes en médecine du travail. Ça s'est fait de manière extrêmement... Ça s'est fait un peu par le hasard. Moi, j'étais en visite de médecine du travail, moi, parce que tous les 5 ans, etc., on est vus par les médecins du travail au CHU. Et donc, on a papoté avec le médecin du travail discutant de ce que c'était que le CRESERC, ce qu'on y faisait, etc. Et le médecin du travail me dit « Ah, mais tiens, ça pourrait être intéressant. Moi, j'ai une interne qui s'intéresse à la psy et qui aimerait faire sa thèse sur cette question de comment accompagner les personnes avec des difficultés psychiques vers un lieu de travail ou sur leur lieu de travail. Est-ce qu'elles pourraient être rencontrées ? » Dans ce contexte-là, en fait, c'est vraiment relativement hasardeux, cette rencontre. Ce n'était pas quelque chose qu'on avait anticipé, pensé. On sait que les médecins du travail, les internes de médecins du travail peuvent faire certains stages, ce qu'on appelle hors filière, c'est-à-dire dans des services qui ne sont pas des services de santé au travail. Mais nous, c'est venu vraiment comme ça sur un projet d'une interne qui est Marie et qui est arrivée dans le service avec l'intention de faire sa thèse sur l'idée. Notre idée a été de dire « On va commencer à réfléchir à un programme de soins qui permettent d'accompagner les gens dans les questionnements qu'ils peuvent avoir par rapport au travail et toutes les questions que ça peut poser. » Pourquoi ce besoin ? Pourquoi cette idée de mettre en place un groupe insertion professionnelle ? C'était clairement un manque qui était ressenti par l'équipe dans le fait de dire qu'on proposait tout un... Enfin, on développait et on proposait tout un panel de soins pour essayer d'aider les gens à améliorer leur fonctionnement, à améliorer leurs compétences cognitives, à améliorer leurs relations aux autres et que, de ce fait, les gens investissaient des projets pour eux-mêmes, des projets d'autonomie, des projets professionnels et qu'à ce moment-là, on les orientait vers nos partenaires du médico-social ou du chambre de l'insertion générale. Mais, en fait, on leur disait « Va voir tel service d'insertion. » À la limite, on faisait une réunion de coordination pour discuter, mais il y avait un espèce de passage de relais qui se faisait avec une insuffisance de relais en tant que tel, en tout cas de relais concrets. et que ces personnes arrivaient avec des contacts avec des gens du champ de l'insertion et que, parfois, même s'ils avaient amélioré leur sentiment d'autocompétence, leur sentiment d'estime d'eux-mêmes, ils n'étaient pas forcément préparés à toute la réalité que ça allait être dans le concret de ce que ça veut dire une insertion professionnelle. Donc, on s'est dit qu'on allait essayer de trouver des idées pour pouvoir remplir ce vide-là, ce manque de maillage. Donc, on a monté une équipe de travail comme on fait tout le temps au CRESER, c'est-à-dire qu'on dit « Qui est intéressé ? » et on a créé une équipe de réflexion, de travail, qui s'est coordonnée par l'interne de médecine du travail, donc Marie Guay, qui était l'interne à l'époque. Et puis, on a proposé à des soignants et des intervenants de l'ensemble du pôle de venir participer avec nous. Donc, il y avait des médecins du travail, des assistants sociaux, des infirmiers et des pères aidants qui sont venus sur certaines réunions pour donner leur point de vue. On est partis sur une proposition de deux modules. Un premier module très théorique, on va en parler plus tard, et un deuxième beaucoup plus pratico-pratique. Et on a souhaité d'emblée évaluer l'efficacité de ce qu'on faisait avec un critère qui nous paraissait le plus important. Il y a d'autres critères d'évaluation, mais le critère principal, c'était de dire nous, ce qu'on veut faire avec ce groupe-là, ce n'est pas forcément que les gens s'insèrent derrière tout de suite maintenant, mais c'est d'améliorer le sentiment d'efficacité personnelle à surmonter les obstacles liés à l'emploi. Et il se trouve qu'en farfouillant un petit peu sur Internet, il y a une échelle qui existe qui s'appelle l'OITES, qui a été montée, qui a été mise en place par une équipe québécoise qui est l'échelle OITES qui évalue justement ce sentiment d'efficacité. Donc voilà, je pense que vous n'y voyez rien du tout. Si ? Donc ça se présente comme ça, en fait. Ce qu'on évalue, l'évalue, donc là, ça n'a pas un grand intérêt là, mais c'est juste de dire que comme tous les soins qu'on met en place au CRESERC, on a l'intention d'évaluer ce que ça fait et de savoir exactement qu'est-ce qu'on propose aux gens et sur quoi on a une efficacité. Parce que peut-être que nous, on pense que ce critère-là, c'est celui qui va s'améliorer et en fait, ce n'est pas du tout ça, mais ce sera l'estime de soi ou la qualité de vie ou rien du tout. D'ailleurs, on ne sait pas. Donc là, à chaque fois qu'une personne souhaite intégrer le groupe, il a plusieurs entretiens préalables au groupe et puis ensuite, et avant et après, on lui propose quelques... On lui donne des échelles d'auto-évaluation et on peut coter comme ça son évolution. Du coup, je te laisse la parole. Je racontais juste mon expérience précédente d'infirmier pour dire que j'avais eu l'occasion de me familiariser avec l'approche humaniste et par la suite, j'avais fait une licence de psychologie d'aspiration cognitiviste à Paris VIII. Donc voilà, j'avais ces approches-là en tête, mais en arrivant au Creser, je n'avais aucune idée de l'éducation thérapeutique et de la réhabilitation psychosociale. Donc c'était vraiment une super expérience pour apprendre ces domaines-là. Et donc, évidemment, je n'avais pas de formation en éducation thérapeutique et je n'avais pas non plus d'expérience d'animateur. Donc c'était l'occasion de m'y mettre à cette co-animation. Alors pour en revenir à des choses plus pratiques, l'animation de ce programme d'éducation thérapeutique sur l'insertion professionnelle et le handicap psychique s'articule en deux modules qui se déclinent en dix séances qui se déroulent en fait sur quatre mois. Donc là, ça s'est passé de janvier jusqu'au mois d'avril de cette année. Donc le premier module en fait est plus centré sur un partage d'expériences autour du travail. Ce n'est absolument pas un cours magistral descendant, c'est plutôt un échange interactif d'astuces qui est bien favorisé par une dynamique de groupe très porteuse au fur et à mesure que les participants apprennent à se connaître ainsi que les intervenants. et donc il y a quatre séances à ce premier module et le second module avec six séances présente les démarches d'insertion professionnelle avec une série d'interventions d'acteurs spécialisés en insertion professionnelle. Donc en fait, concrètement, ça se passe le vendredi après-midi de 14h à 16h et donc c'est un rythme assez régulier. Les dix participants se retrouvent donc en fait, à chaque fois, il y a un petit temps de météo, brise-glace, etc. pour faire connaissance et ensuite, on se centre un petit peu sur la thématique du jour et puis après, il y a un tour de parole, un mot de la fin pour échanger sur le vécu de la séance. Donc là, ce premier module, en fait, l'idée, l'objectif, c'est plutôt de mieux connaître les milieux professionnels, savoir s'auto-évaluer, apprendre à formuler son parcours professionnel. Disons que là, on utilise des outils de l'éducation thérapeutique, notamment sur la première séance, on débute de l'éducation thérapeutique par le photolangage. Donc le photolangage, c'est des toiles de maître, des tableaux, en fait, assez connus et on demande aux participants de parler du travail. Donc c'était assez contrasté. Parmi les 16 tableaux, certains ont choisi le même tableau, trois d'entre eux. C'était en fait une illustration d'un match de foot et donc ce qu'ils ont retiré comme idée, c'était l'idée d'esprit d'équipe et puis relever des défis ensemble. Donc c'est l'idée un peu d'entraide et de solidarité qui ressortait d'emblée. Donc ça, c'était le côté positif et puis un côté un peu moins positif, c'était l'un des participants en fait qui a choisi le cri d'Edver Munch qui en fait, voilà, représentait un peu toute l'anxiété que peut déclencher le travail. Pour la seconde séance, l'idée, c'était de présenter les milieux de travail. Donc ça va du milieu ordinaire, le milieu adapté jusqu'au milieu protégé. On parle également de la MDPH, la RQTH, enfin voilà, on fait une première familiarisation avec toutes les structures qui peuvent aider dans l'insertion. Et la troisième séance, on va la développer tout à l'heure, c'était la journée au travail et puis la main des points clés en fait, c'est voir un peu ce que les participants ont retenu de ce qui a été évoqué précédemment avec l'utilisation d'un autre outil qui s'appelle les ABAC de Renier où en fait, c'est des petits cartons où on dit si on est d'accord ou pas d'accord pour que chacun puisse prendre la parole librement d'emblée sans être jugé. Donc la question, c'est est-ce qu'on est prêt à travailler ? Est-ce qu'on se sent prêt à parler de la RQTH auprès de l'employeur ou à évoquer les difficultés psychiques aux collègues ? Avant de faire tout ce module 1 en fait, ça ne se passe pas d'emblée comme ça mais il y a d'abord des entretiens en binôme, des entretiens de diagnostic éducatif. Donc là, on utilise une frise de vie professionnelle pour proposer aux participants de retracer la chronologie qui est ponctuée d'étapes de vie en général avec le parcours de formation, l'espérance professionnelle, la trajectoire de soins, comment s'est articulé le cheminement psychique où en est le vécu actuel et la projection dans l'avenir. On a pris juste un petit focus sur la séance 3 en fait. Donc là, on a utilisé l'outil Fleur du jour. C'est la fleur de l'humeur. Donc c'est un outil dont je me suis inspiré en rebaptisant un petit peu les pétales et les pétioles pour les centrer un peu sur les thématiques du travail. Donc par exemple, on demandait aux participants comment je me sens. Donc certains étaient très motivés, d'autres étaient plutôt inquiets. Les principales difficultés au travail, ce qui ressortait le plus, c'était les difficultés de concentration, comment tenir la cadence. Ce que j'aime le plus au travail, je le disais, c'est l'esprit d'équipe. D'autres appréciaient le travail pour trouver un sens ou c'est l'occasion de tisser des liens d'amitié. Je vais rajouter aussi le proverbe préféré, la devise personnelle ou quel dicton prend un carnet le rapport au travail. Donc l'un des participants nous avait dit win-win. Donc il nous a expliqué que c'était gagnant-gagnant et qu'en fait, le travail était avantageux aussi bien pour le salarié que pour l'employeur et les clients. Une autre participante parlait de Carpe Diem profite du jour présent. Et puis un autre participant encore disait que le travail, c'est être ensemble pour marquer des buts. Donc plutôt positif. Les compétences à développer, là, ils ont séché un petit peu. Ils n'avaient pas d'idée sur quelles compétences développer au travail. mais après, au fur et à mesure des séances, ils ont pu formaliser tout ça et les projets qui leur tenaient à cœur. Certains se voyaient bien devenir opticien ou chauffeur-livreur. Un autre voulait devenir informaticien et puis une autre vendeuse en biocop. Donc en fait, c'est toujours la séance 3. Donc là, c'est un outil fait par un collègue assistant social. Puisque évidemment, on est en équipe pluridisciplinaire. On travaille avec plusieurs. On est avec des collègues infirmières, assistants social, psychiatres. Et donc là, c'était pour parler de la journée du travail. Voilà, c'est le planning du quotidien qui est bien scandé par l'activité professionnelle. Donc ils ont parlé exclusivement du travail et puis après, en échangeant en groupe, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même des temps personnels. Il n'y avait pas que le travail dans cette journée. Donc là, on a utilisé l'outil boule de neige où en fait, c'est d'abord un temps de réflexion personnel et puis ensuite un échange en groupe, en sous-groupe. Donc ce qui ressortait, c'était pour eux, qu'est-ce qui est le plus difficile ? C'est se réveiller, se concentrer, lutter contre la fatigue. et donc certains n'avaient aucune idée de comment faire pour faire face à tout ça et puis en partageant entre participants, il y avait des solutions qui émergeaient toutes simples comme favoriser un rythme régulier de vie, de sommeil, aménager les horaires et puis surtout consacrer des temps à soi, planifiés, des temps de répit pour se ressourcer. Donc après, il y a eu un temps d'échange collectif et on a évoqué la question de comment on fait pour gérer la pression, le stress, comment adapter son emploi du temps et puis on voyait que c'était important de prendre des pauses et donc voilà, les pauses, c'est régi par le code du travail. On a le droit à 20 minutes de pause par jour au bout de 6 heures donc c'est assez peu mais bon, il y a des conventions collectives qui permettent d'aménager tout ça et ce qui était important de dire c'est que le médecin du travail peut proposer des aménagements du temps de travail voire des temps partiels thérapeutiques et que donc les médecins du travail sont parfois démunis puisqu'ils peuvent suivre plus de 5000 personnes voire 15 000 dans certains services comme l'éducation nationale donc évidemment il ne faut pas hésiter à solliciter le médecin du travail surtout en visite occasionnelle dans la fonction publique ou en visite à la demande de l'intéressé dans le secteur privé et puis si on est en arrêt de travail ne pas hésiter à venir en visite de pré-reprise pour en amont envisager les perspectives d'avenir pour aménager le poste donc ça on en arrive au module 2 qui en fait a été complètement reconstruit en fonction des questions et des attentes des participants c'était un petit peu un module à la carte donc il avait déjà été structuré par Marie Guay au départ et repris ensuite par Claire Hengara ma co-interne en médecine du travail et donc on a rejouté certaines thématiques pour répondre aux attentes des participants notamment à propos du CV et de la lettre de motivation au départ il y avait simplement un brainstorming pour échanger en groupe sur ce que ça représente le CV et la lettre de motivation mais en fait rapidement on s'est rendu compte que c'était pas suffisant donc on a créé un diaporama qui parle du CV et de la lettre de motivation et puis pour certains participants ils n'en étaient pas encore à l'étape d'avoir identifié quel travail ils les intéressaient mais ils étaient plutôt dans la phase de construction d'un projet professionnel donc on a créé un outil pour ça qu'on va montrer par la suite et puis en fait initialement ce module 2 il est quand même plutôt réservé à la présentation des intervenants spécialisés dans les structures de réinsertion professionnelle comme sur la première séance le CEAP là ça fait partie de Psy Active donc Psy Active vous connaissez sans doute il y a un pôle sanitaire avec un centre de poste cure ouvrior et puis un ESAT à Saint-Julien-de-Concel et une entreprise adaptée au CRM atelier et donc le CEAP c'est le service d'évaluation d'accompagnement professionnel avec un atelier dynamisation Marion me dit d'accélérer le CRP c'est le centre de préorientation enfin le centre de réadaptation professionnelle avec un centre de préorientation l'ADAPI il y a la passerelle pour l'emploi et l'emploi accompagné avec Andy Coach 44 et puis à la toute fin Cap Emploi est intervenu pour expliquer leur rôle l'idée de guichet unique pour plus un meilleur accompagnement des personnes donc ouais ça c'était un blason du projet professionnel en fait pour que les personnes puissent symboliser comment s'inscrit le contexte de leur recherche de travail quelles sont leurs qualités l'idée c'était qu'ils puissent apprendre et se valoriser quels sont leurs centres d'intérêt et vers quoi ils se projettent et donc c'était pas évident pour eux de parler des qualités personnelles et des qualités professionnelles donc je leur ai fait un petit listing des qualités professionnelles qui peuvent être attendues par un recruteur donc pour savoir dire aux recruteurs il faut déjà en avoir conscience et savoir se valoriser au travers de ces qualités comme par exemple la ponctualité le dynamisme l'autonomie l'adaptabilité l'enthousiasme etc et donc concernant le CV et l'entretien d'embauche ça a été graduel puisqu'on a fait ce que je disais le diaporama et puis ensuite on les a fait travailler sur des CV concrets pour identifier ce qu'il fallait améliorer sur le CV et puis ils ont fait un entretien d'embauche simulé en groupe et ils ont échangé là-dessus et donc j'ai simplement cité ce qui était dans l'un des livres sur l'entretien d'embauche pour qu'ils puissent anticiper les questions préférées des recruteurs donc c'était l'idée d'un entraînement tout au long de ce stage j'ai rédigé un livret du participant en m'inspirant de ce qui avait été fait par ma co-interne Marie Gay et puis surtout des échanges réguliers avec les collègues qui intervenaient puisque c'est intersectoriel et multidisciplinaire donc c'est vraiment une co-construction là c'est une image qui reprend les thématiques avec le partage d'expérience sur le travail la journée de travail les acquisitions de connaissances l'accompagnement spécialisé et puis on tend vers la démarche personnelle d'investir un projet professionnel et savoir présenter son CV et rédiger une lettre de motivation et s'en sortir en entretien d'embauche je te donne la parole je dis juste que ce livret du participant se décline en deux parties sur une quarantaine de pages avec un carnet de participation c'est simplement une restitution des séances avec un petit encadré où ils peuvent personnaliser ce qu'ils en retiennent pour les mobiliser et ensuite un parti plus sur un guide à l'insertion pour répondre aux questionnements de chacun parce qu'il y avait souvent des questionnements par exemple comment on calcule l'âge ou la pension d'invalidité donc pour répondre à tout ça on a fait ce guide Juste un petit commentaire avant de parler de la consultation individuelle de médecine du travail qui est une autre offre qui vient de se mettre en place au CRESERC c'est de dire finalement en quoi est-ce que là on est dans le champ du soin finalement quand on propose un groupe comme ça centré sur l'insertion professionnelle ça peut être une question qui peut se poser il faut voir que tout au long du programme on parle c'est vrai que le focus c'est le focus emploi mais tout au long du programme on va travailler sur des compétences que sont les habiletés sociales la pause café au travail comment on échange avec les collègues la journée l'organisation la prise en compte de ses propres vulnérabilités de sa fatigabilité dans une journée de travail le fait de bien se connaître de bien connaître son fonctionnement pour pouvoir s'adapter à son projet professionnel à son poste d'emploi et évidemment la dynamique de groupe et le travail fait autour de l'estime de soi du sentiment de compétence est filé tout au long du projet donc oui on parle d'insertion professionnelle on rencontre nos partenaires du champ de l'insertion avec une stratégie et des outils de soin qui sont des outils en gros un mélange d'entraînement des habiletés sociales et d'éducation thérapeutique du patient c'était juste une petite précision je te laisse parler de la consultation de médecine du travail qui s'est mise en place que tu as mis en place d'ailleurs lors de ton semestre souvent les les personnes qu'on rencontrait demandeuses d'une aide en fait parlaient tout à la fin du travail et puis après on se rendait compte que c'était un sujet primordial et donc c'est pour ça qu'on a proposé un temps dédié pour vraiment prendre le temps de déplier toutes les situations qui sont souvent complexes et intriquées donc c'est pour ça qu'on a mis en place ces consultations pour se faire je me suis inspiré de ce que j'avais pu voir sur de précédents stages où je faisais des avis sociaux professionnels en centre antidouleur ou en pathologie professionnelle là au tout début j'ai juste fait un bref historique de la médecine du travail pour vous dire ce que c'est que l'émission d'un médecin du travail en 46 c'est la loi fondatrice de la médecine du travail donc c'était un rôle purement préventif comment éviter les altérations de la santé notamment les maladies professionnelles et en 2002 on a découvert que la pluridisciplinarité existe et donc il y a eu une création des services de santé au travail et puis les équipes pluridisciplinaires de santé au travail sont devenues obligatoires en 2011 et là on a changé un petit peu de statut parce qu'on était plus simplement un conseiller de l'employeur ou un préventeur mais notre raison d'être devenait le maintien en emploi et la prévention des insertions professionnelles donc c'est pour ça qu'il y a quand même un lien avec ce qu'on peut faire au CRESERC et donc la médecine du travail elle a été vraiment révolutionnée par la loi du 8 août 2016 qui met fin aux visites périodiques obligatoires avec les médecins du travail mais aujourd'hui c'est plutôt des suivis individuels renforcés pour les personnes qui présentent des risques professionnels et là je vous ai parlé du suivi individuel adapté simplement pour les personnes reconnues en situation de handicap et bien elles sont nécessairement suivies par un médecin du travail et c'est rapproché à tous les 3 ans alors qu'il n'y a plus de périodicité de visite pour les autres situations donc c'est tous les 3 ans si je reviens aux consultations au CRESERC l'idée c'était d'accueillir les personnes qui souhaitaient être soutenues dans leur rapport au monde du travail donc c'est très large il n'y a aucun critère d'exclusion au contraire on peut inclure toute personne demandeuse pour les accueillir en consultation pour les accompagner sur leur projet professionnel donc ça peut être l'accès en emploi mais ça peut être aussi un retour en activité ou un maintien en emploi en valorisant les atouts en encourageant leurs démarches et faciliter les initiatives d'insertion donc à droite je vous ai mis une trame que ma co-interne Clarenne avait mis en place moi je suivais une autre trame mais bon ça reprend un peu les mêmes éléments voilà moi la méthode que j'ai employée c'est plutôt la redynamisation motivationnelle d'inspiration humaniste donc l'entretien semi-directif centré sur la personne avec acceptation conditionnelle de ce qu'elle peut nous dire et avec un regard très positif donc concrètement c'était des échanges d'une heure pour susciter l'envie de changement tout ça reposant sur la relation d'aide l'empathie la neutralité bienveillante etc et donc à la toute fin de ça on émettait un avis socio-professionnel avec des conseils personnalisés pour éclairer les personnes sur leur orientation les aider à mobiliser les ressources aussi bien les ressources psychiques internes que les acteurs extérieurs et donc plutôt que de faire un compte-rendu qui vient encombrer les dossiers j'ai préféré plutôt faire un mail récapitulatif envoyé à la personne pour reprendre un peu ce qui ressortait de la consultation et qu'elle ait une trace vers elle et voilà l'encourager dans ses démarches et clarifier les choses puisqu'on va voir que c'est assez compliqué donc sur cette petite heure de consulte on aborde toutes sortes de choses classiquement l'anamnèse avec les antécédents le traitement l'histoire de la maladie la prise en charge et surtout les référents impliqués autour de la personne et on prend le temps d'évoquer la sphère socio-familiale avec le réseau amical la situation de famille les personnes de confiance et puis on n'oublie pas le côté socio-économique parce que des fois on a des surprises il y a des personnes qui n'ont aucune aide financière donc on essaye de savoir si elles perçoivent des allocations si elles ont pu rencontrer une assistante sociale et si elles ont un statut RQTH reconnu le curriculum laboriste c'est simplement le CV l'expérience professionnelle le parcours de formation donc ça on parle toujours du vécu au travail les expériences qu'ils ont appréciées et puis on essaye de dégager un projet professionnel ou de retour au travail en fonction des vocations ou des affinités avec certains secteurs d'activité et donc on interroge un peu sur le niveau de connaissance des structures accompagnatrices donc il y en a toutes sortes il y en a des centaines donc c'est difficile d'en établir une cartographie mais là c'est simplement j'ai mis concernant la manière de se former quelques structures comme le CIO qui dépend de l'éducation nationale où il y a des psychologues en orientation le SEO pour une formation universitaire après Pôle emploi qui est bien connu les bilans de compétences avec le fonds GECIF toutes les structures mobilisables par Pôle emploi avec l'AFPA le GRETA alors moi ce qui me paraît important c'est les centres de formation des apprentis pour le travail en alternance qui est une manière progressive de se mettre dans le monde du travail et puis aussi les ateliers et chantiers d'insertion et puis on parle un petit peu d'AndySup qui peut accompagner les personnes dans leur parcours de formation à droite c'est un tableau où on a les structures dont j'ai parlé concernant l'insertion professionnelle avec un suivi spécialisé donc c'est l'idée d'abord en tout premier lieu de s'adresser à Pôle emploi puis à Cap emploi si on est une RQTH puis aux structures spécialisées et une stratification des possibilités de recours tout ça s'articule autour de la MDPH donc en conclusion en tant qu'interne en médecine du travail pour moi c'est un changement complet de paradigme puisqu'en fait on passe d'une clinique du symptôme qu'on nous a bien rabâché pendant dix ans d'études plutôt une compréhension du fonctionnement de la personne le côté fonctionnement et positif et donc on passe quand même d'une relation encore paternaliste vers une vision plus partenariale où on remet le patient en situation d'expert et puis on passe du colloque singulier à un travail en équipe multiréseau donc en médecine du travail c'est déjà pluridisciplinaire mais c'est pas encore multiréseau il n'y a pas encore d'échange avec par exemple les familles ou l'environnement social si après on s'intéresse plutôt aux personnes les personnes accueillies en consultation c'est les invités à cheminer vers leur établissement en nourrissant leurs réflexions pour qu'ils aient une meilleure visibilité des possibilités et puis surtout qu'ils se sentent soutenus dans leur parcours en les aiguillant et puis envisager des solutions concrètes pour s'autonomiser et accéder à une activité épanouissante donc après juste trois propositions puisque moi j'ai terminé ce stage mais les collègues prennent le relais puisque j'ai un co-interne Rémi qui a appris le relais et donc l'idée qui ressortait des échanges en équipe c'était peut-être élaborer des supports éducatifs comme des plaquettes informatives ludiques et claires utiles et puis prolonger la dynamique d'insertion avec un suivi régulier en binôme j'ai souvent vu les personnes en solo mais je pense que c'est important que mes collègues infirmières puissent être là pour articuler la prise en charge faire le lien avec les autres acteurs et justement pour faire ce lien avec les autres acteurs et créer une dynamique une coordination une liaison entre tout le monde un trait d'union je pense qu'il faut vraiment mettre en place des réunions de concertation et au sens très large c'est à dire pas seulement des acteurs de santé ou médicaux sociaux mais aussi les familles et le participant les personnes donc voilà accompagner les personnes vers le rétablissement c'est leur montrer comment arpenter un sentier personnel qui est jalonné souvent d'épreuves vers une activité socio-professionnelle épanouissante et les soutenir dans leur qualité de vie qu'on espère riche et pleine merci pour Boris juste quelques mots vraiment deux minutes sur les perspectives à suivre là Boris t'en as dit quelques-unes effectivement déjà je touche du bois pour le moment jusqu'ici tout va bien on a des internes en médecine du travail qui continuent à faire des hors-filières au CRESERC donc on se repose encore sur cette possibilité-là de pouvoir continuer à développer notre offre dans ce champ-là tu as parlé dans les perspectives de développement de la multiplication des temps de concertation avec les l'équipe du CRESERC les personnes concernées les aidants et les gens du champ de l'insertion évidemment ça fait partie des objectifs aussi de pouvoir développer et systématiser surtout ces concertations et enfin juste un petit mot parce que c'est relativement récent dans les perspectives de développement du partenariat avec nos partenaires du champ de l'insertion professionnelle donc du médico-social donc évidemment vous avez vu qu'on a le CEAP on a Handicoach Passerelle le CRP de la Tourmaline etc. qui viennent co-animer certaines séances ou alors le groupe va visiter des structures aussi ça se fait dans certaines structures au-delà de ça on a l'intention de développer le partenariat avec un partenariat privilégié avec l'emploi accompagné 44 qui nous a proposé de mettre en place des entretiens conseils individuels au sein du CRESERC donc en fait ce serait l'emploi accompagné enfin ce sera puisque ça va commencer rapidement qui viendrait une demi-journée de temps en temps au sein du CRESERC proposer au-delà de la consultation médecine du travail un entretien conseil donc là ce ne serait pas du tout soignant c'est vraiment des gens de l'entreprise des gens du champ de l'insertion des job coach en fait qui vont venir au CRESERC rencontrer certaines personnes qui ont besoin d'être plus aiguillées de manière formelle mais qui n'en sont pas encore à être dans un accompagnement individuel ou dans une insertion concrète donc ça va commencer à la rentrée et notre choix a été que cet entretien conseil soit réalisé par le binôme interne en médecine du travail chargé d'insertion de l'emploi accompagné avec l'idée de pouvoir proposer les orienter vers telle ou telle structure les plus adaptées donc en fait on est dans encore d'affiner les maillons là il y a cette espèce de groupe ETP entraînement des responsabilités sociales puis de l'accompagnement individuel pour les gens qui en ont besoin et puis là on irait encore un peu au-delà avec là un binôme sanitaire médico-social en fait pour cette offre-là de consultation conjointe sous la forme d'un conventionnement évidemment entre le CHU et là pour le coup l'emploi accompagné 44 voilà c'était en gros ce qu'on voulait vous dire on va laisser la place à quelques questions si vous en avez merci j'ai pas j'ai pas tout à fait compris en fait vous avez intervenu davantage avec les gens qui sont au chômage par exemple ou les gens qui travaillent enfin qui travaillent qui ont un emploi alors tout dépend la majorité des gens qui participent au groupe insertion professionnelle sont des gens qui sont pas en situation d'emploi c'est à dire qui ont été qui sont éloignés de l'emploi et qui souhaitent qui se re-questionnent sur le fait de dire est-ce que je vais est-ce que je vais voilà quelles sont mes motivations quelles sont mes faiblesses quelles sont mes forces et donc c'est plutôt des gens qui ne sont pas en situation d'emploi après la consulte de médecine du travail tu me corriges Boris mais ça s'adresse à n'importe qui qui en ressent le besoin donc on a aucun critère particulier même il n'y a pas enfin au niveau des âges par exemple il y en a davantage qui sont je ne sais pas quel âge je pourrais dire mais c'est quoi on n'a pas de critère d'âge à part qu'on est de la psy adulte donc globalement on accueille les gens qui sont censés être majeurs après s'il y a du 17 ans et demi on n'est pas fâchés mais c'est 18 tard on n'a pas on n'a pas de critère par rapport à l'âge ok bah c'est tout merci je prends la parole bonjour moi je suis je suis effectivement la partie la première partie là sur l'accompagnement les différentes les quatre modules je trouve ça épatant et j'ai vécu quelque chose de similaire en entreprise qui n'avait aucune connotation au niveau de la santé mentale et qui était simplement du co-développement entre salariés mais on retrouvait les mêmes un petit peu les mêmes outils avec d'autres mais et moi ce que j'ai constaté dans le monde du travail c'est que on faisait de la prévention de la prévention primaire avec la les risques psychosociaux on faisait de l'accompagnement aux personnes qui étaient en invalidité on les amenait vers la progressive mais on a en fait prévention tertiaire mais sur le domaine de la prévention secondaire et bien il se passe quasiment rien en entreprise or je vois qu'il y a des outils qui pourraient être mobilisés pour justement faire que les personnes aillent mieux dans l'entreprise et puis se réinsèrent voilà c'est une remarque oui il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites au sein de l'entreprise alors là c'est vrai qu'on est sur une population de gens concernés par une vulnérabilité psychique donc c'est ce qui fait commun et aussi du coup on va porter le focus sur ce qu'il peut y avoir en commun comme difficultés partagées par l'ensemble du groupe qui ont le point commun d'être en situation de vulnérabilité psychique je voulais juste ajouter que l'employeur devient un acteur majeur de l'insertion sociale et professionnelle là depuis 2016 la loi impose en fait lors des décisions du médecin du travail qu'il y a un échange un échange préalable avec l'employeur donc ça veut dire que l'employeur est nécessairement au courant des propositions d'accompagnement au maintien en emploi et donc souvent les employeurs dans les grandes entreprises ont des personnes référentes de l'accompagnement des personnes en difficulté donc ça se développe de plus en plus et vraiment voilà la loi El Khomri a beaucoup été décriée mais en tout cas elle a un effet positif c'est cette accentuation des échanges entre intervenants par exemple pour un temps partiel thérapeutique il faut quand même l'accord de 5 personnes le médecin du travail le médecin conseil de lcpm le généraliste l'employeur et le salarié donc voilà c'est vraiment important cette notion d'échange et je voulais juste dire que l'entreprise avait un rôle clé dans cette démarche pas d'autres questions alors on va passer aux intervenants suivants si vous voulez bien vous installer par contre Marion on a oublié de dire que vous deviez être accompagnée cet après-midi par une personne et que donc elle s'était oui juste Marc qui est un ancien participant au groupe qui devait venir avec nous n'a pas été en capacité de se joindre à nous donc voilà on était censé finir avec l'interview de Marc et son parcours ce que ça avait donné puisqu'il a été un des premiers participants au premier groupe mais ça n'a pas été possible pour lui aujourd'hui donc une prochaine fois peut-être le témoignage vidéo ou en live de Marc bonjour 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 donc je propose d'abord d'un premier temps qu'on se présente peut-être une bonne idée bonjour à tous je m'appelle Jean-François Housset je suis infirmier sur le centre de réhabilitation psychosocial Orion au sein du département de réhabilitation psychosocial du SESAM le centre de santé mentale en jeu bonjour à tous Corentin David je suis coordinateur sur les résidences accueils gérées par l'UDAF 49 je ne sais pas si tout le monde connait j'essaierai de vous expliquer brièvement par la suite voilà bonjour donc Florent Poupard conseiller en insertion professionnelle au sein de l'association Alpha et plus particulièrement du dispositif API Action pour l'insertion et également justement conseiller en insertion professionnelle sur la structure Orion et pour ma part donc c'est Antoine Mercier je suis infirmier sur Roche-Loire une structure du SESAM qui dépend aussi du département de réhabilitation psychosociale dans un premier alors pour vous expliquer un peu comment ça se passe je vais d'abord présenter un peu la structure où je travaille puis faire le lien en fait sur les coordonnées enfin la relation que l'on a avec le médico-social et le social et puis après je laisserai la parole à Jean-François et puis à Florent pour leur expliquer aussi eux ce qu'ils font de leur côté donc voilà le sommaire pour ma partie je vous présenterai d'abord l'historique très succinct présentation aussi de la structure les soins de réhabilitation que l'on pratique la coopération avec le médico-social et le social et un outil que l'on a co-construit ensemble le médico-social le médical pardon le médico-social et le social dans la transmission des informations donc pour rappel un petit historique succinct de Roche-Eloire Roche-Eloire c'est une structure qui a ouvert dans les années 70 à l'initiative de deux secteurs à l'époque c'était encore le secteur 2 et le secteur 3 une psychiatrie plutôt institutionnelle qui depuis on va dire 4-5 ans a fait un virage vers la réhabitation psychosocial mais on a quand même gardé cette petite partie institutionnelle l'aspect collectif de l'institutionnel donc en cela c'est un changement de paradigme c'est un terme qu'on a beaucoup entendu aujourd'hui où on est parti comme je le disais sur une représentation sur un changement de modèle de prise en soin voilà c'est bon pour ça non non c'est bon c'est très bien donc ça suffit ça suffit pas trop d'en faut donc ensuite la présentation de la structure au plus large d'abord le département de réhabitation psychosociale qu'est-ce que c'est sur le sésame il est composé d'abord de Orion 49 dont voilà Jean-François et Florent en proviennent ils vous expliqueront l'ERA donc c'est l'atelier intersectoriel de réhabilitation par le travail en milieu agricole voilà le dispositif logement Roche-Loire et la partie ETP donc Roche-Loire qu'est-ce que c'est c'est une structure où en fait on est situé sur les ponts de C constitué de 11 infirmiers un ASH un médecin un cadre de santé et une neuropsychologue on est en unité de 10 lits dont un lit en semaine d'essai et dont un lit de réaccueil temporaire dans la phase dans la fin de prise en soins en fait d'accompagnement de l'usager quand il est installé chez lui il y a cette possibilité qu'il revienne quand même vers nous vers la structure Roche-Loire si besoin donc Roche-Loire qu'est-ce que c'est c'est dans les grandes idées comme je vous disais on a opéré un changement de modèle donc plutôt réel en ce moment c'est l'usager est avant tout une personne et là là-dessus j'insiste j'aime beaucoup ce mot l'holisme c'est vraiment une prise en charge holistique c'est d'ailleurs l'usager est un tout c'est un ensemble indivisible on peut pas il n'y a pas que l'usager n'est pas que malade voilà là-dessus on a fait un gros travail c'est une prise en charge globale pas prise en charge prise en soins globale où on essaye d'accompagner l'usager vraiment dans tous les aspects de ce qu'il fait qu'il est de ce qu'il est donc c'est un focal sur les forces et intérêts plutôt que sur la pathologie et puis il y a cette idée là aussi d'accompagner le projet de vie de la personne au plus près de ses besoins personnels et professionnels ce n'est pas à nous soignants de lui dire ce qu'il a à faire il est très grand pour nous dire attends moi je veux faire ça 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 ok on y va donc voilà ce que j'aurais pu dire sur les grandes idées plus précisément sur Roche-le-Loire on évalue la capacité de la personne à investir en logement avec lui on construit en fait un projet de vie on co-construit un projet de vie et on l'aide en fait à mettre en place un peu les mécanismes de compensation s'il y a besoin ou à trouver des solutions par lui-même c'est clairement ça on renforce renforcer et accompagner les habiletés sociales dans les actes de la vie quotidienne et assurer le suivi dans la cité pendant 6 mois et le relais vers les équilibres de secteurs ensuite alors pour être plus précis nous Roche-le-Loire on a une structure quand même intersectorielle c'est à dire que les secteurs d'où proviennent les usagers nous présentent en fait l'usager et nous là dessus on s'appuie sur l'usager sur son désir donc c'est pour cela qu'après il y a un peu un relais qui est refait au secteur donc on a construit le dispositif Roche-le-Loire c'est un interface entre l'hôpital et la cité donc il y a 4 étapes donc l'admission où là on a une procédure d'admission qui est singularisée où c'est l'usager qui présente son projet et on l'accompagne on valide ou pas si le projet est pour nous si ça correspond aussi à nos compétences dans ce désir l'étape 2 l'acquisition où là il est arrivé sur Roche-le-Loire donc on est une unité d'hospitalisation à temps complet donc où là on va pouvoir travailler en fait l'accompagnement et l'acquisition d'habileté sociale et évaluer son autonomie dans l'idée de l'aider à acquérir un logement l'étape 3 donc la transition entre Roche-le-Loire et son logement donc là on installe l'usager on l'aide à s'installer dans son logement alors là on construit c'est pareil c'est à la carte c'est l'usager qui nous dit je ne me sens pas prêt je préfère aller tranquillement on fait une nuit par semaine donc vraiment on s'adapte vraiment au mieux à l'usager et puis l'étape 4 où là il y a l'intégration l'usager me dit bon c'est bon j'ai plus besoin de vous ça va le faire j'y vais et donc là là dessus on ne lâche pas quand même comme ça il y a un accompagnement grosso modo c'est 6 mois où on va le voir chez lui donc VAD c'est les visites à domicile et là ensuite un tuilage avec le CMP d'origine où on restitue un peu la main à l'équipe d'origine accompagnement et TH dans le logement de la personne voilà si besoin donc juste pour les logements quand même Roche-Selouard dispositif logement on travaille vraiment avec pas mal de monde donc il y a Croix-Marine on a parlé tout à l'heure je ne sais plus qui a mentionné je crois que c'est le docteur Leguet qui a parlé de Croix-Marine donc on a la chance dans nos locaux d'avoir les bureaux de cette association ce qui favorise grandement les liens et puis l'accompagnement des usagers à ce titre à ce titre d'ailleurs on est quelques-uns des collègues de Roche-Selouard et aussi médiateurs santé dont je fais partie également où on est détaché en fait par le SESAM c'est une convention entre l'association et le SESAM où on intervient auprès des logements associatifs dans le but d'aider d'accompagner les usagers dans ce dispositif là alors après il y a les logements privés les résidences accueils donc là on va en parler après et puis les pensions de famille etc maisons Farman on essaye vraiment on s'est tissé un réseau vraiment pour être au plus près des désirs et pouvoir accompagner l'usager vraiment dans tous ses souhaits et faciliter l'intégration de l'usager dans la cité donc les soins de réhabitation pratiqués alors je ne vais pas vous relire vous savez lire je pense grosso modo qu'est-ce que c'est les réhabilitations enfin les actes que l'on va travailler avec l'usager qui vont nécessiter en fait à l'usager qui vont lui permettre de rester dans son logement donc par exemple l'alimentation c'est vague comme ça mais voilà on travaille la diététique on fait des ateliers de cuisine ensemble alors on n'en cherche on ne cherche pas à faire non plus des chefs cuistaux on soit bien d'accord mais au moins le B.A.B. que tout un chacun doit savoir faire des pâtes voilà des oeufs sur plat vraiment très pragmatique par exemple les déplacements et transports où c'est pas que savoir prendre le bus c'est savoir se repérer en ville lire une carte définir un itinéraire etc. et en l'occurrence par exemple je vais prendre un exemple j'ai suivi une usagée qui ne prenait pas du tout le bus mais vraiment pas du tout et à la fin en fait de Rochevoir elle nous a carrément emmené c'est elle qui disait aux infirmiers comment il fallait faire tellement elle a très vite acquis les compétences pour se déplacer et puis la gestion de l'argent c'est pareil on a la chance quand même de disposer de régies qui nous permettent de travailler la gestion de budget savoir faire ses comptes puis voilà on est en lien aussi avec les curateurs etc. voilà alors en outils donc on travaille les habiletés du quotidien mais comme je disais c'est très important c'est cette notion de parcours de vie quand l'usager arrive sur la structure on travaille aussi beaucoup avec la la référence infirmière l'usager choisit ses référents c'est à dire il y a quand même une relation de confiance une relation un transfert qui se fait et on on s'appuie beaucoup là dessus en fait et grâce à des outils comme Eladeb l'ERS l'EAS aussi l'échelle d'autonomie sociale on c'est vraiment grosso modo Eladeb pour pour ne pas le citer mais on arrive quand même à définir ses projets à court terme moyen terme et long terme cette demande d'aide après nous on l'a on a étoffé aussi un petit peu notre proposition proposition de soins avec de l'éducation à la santé alors on n'a pas d'ETP ça on le laisse à Orion mais on a les lundis santé ça fait un peu émission de télé mais les lundis santé où on a un sujet ce qui peut être tous les lundis où on va parler des effets secondaires des traitements la diététique en faisant intervenir par exemple la diététicienne du sésame en faisant intervenir la pharmacienne vraiment on s'appuie vraiment sur beaucoup de gens autour de nous sur un réseau complet qui peuvent nous aider dans cette démarche petite parenthèse sur le Roche-Loire chaque infirmier a presque une mission par exemple pour ma part comme je vous l'ai dit c'est médiateur santé en l'occurrence pour l'éducation à la santé on a Clémentine Godichon pour Palacité qui elle est vraiment axée là-dessus et qui fait un travail remarquable je souligne au passage dans cette démarche là donc l'évaluation cognitive comme je vous le disais on dispose aussi d'une neuropsychologue avec Camille Andry qui est aussi sur Orion et la REAB les soins pratiqués c'est vraiment aussi beaucoup d'accompagnement vers la cité d'accompagnement dans tous les gestes de la vie quotidienne ça peut être dans un premier temps aller chez le médecin traitant aller chez le dentiste voilà c'est ça aussi notre boulot c'est aller vers l'extérieur en les accompagnant dans un premier temps et puis après ils prennent très vite le pas et là je l'ai souligné c'est du lien beaucoup de liens Roche-Selouard ne serait rien si on n'avait pas un réseau de professionnels autour de nous et un réseau aussi d'usagers qui nous aident donc quand j'y travaille de lien c'est aussi comme je le disais c'est une prise en charge holistique c'est à dire qu'on s'appuie autant sur la famille avec là par exemple comme je le disais on a des il y a ProFamille par exemple on a une collègue qui est inscrite dans cette démarche là le travail vers les secteurs les CMP les équipes de soins pluridisciplinaires et puis le médico-social et le social et là je fais le lien normalement si j'ai bien fait mon truc c'est magnifique la coopération avec le médico-social et le social et bah tu vas parler un petit peu à ce moment là alors moi avant de commencer je vais vous présenter rapidement ce qu'est une résidence accueil alors déjà Ludaf gère deux résidences accueil dans le département du Ménéloir une sur Angers qui dispose de 25 logements et une sur Saumur de 15 logements de quoi il s'agit ? en fait il s'agit de dispositifs qui proposent des logements pour des personnes en situation de handicap psychique et dont l'état est suffisamment stabilisé pour accéder à un logement autonome alors sur ces structures il y a du soutien c'est à dire qu'en fait il y a des professionnels qui interviennent les travailleurs sociaux une équipe de trois personnes sur Angers une équipe de deux sur Saumur et ils vont intervenir à la fois sur la vie collective ponctuée de temps d'animation et des temps conviviaux et ils vont intervenir dans la veille sociale individuelle auprès des personnes alors la veille sociale ça se traduit par des entretiens individuels dans leur logement ou dans des bureaux faits pour et où on va évaluer un petit peu le quotidien des personnes on va être aussi vigilant sur l'état de santé psychique des personnes et on va coordonner les partenaires qui gravitent autour des résidents voilà un petit peu pour ce que sont les résidences accueil normalement je fais une présentation beaucoup plus longue mais là je vous fais très rapide parce qu'il ne s'agit pas de parler de ça aujourd'hui enfin de ne pas parler longuement de ça aujourd'hui nous en tout cas j'ai un petit peu témoigné de l'expérience qu'on a avec Rocheloir et notamment Rocheloir et le sésame de manière générale parce qu'on a un partenariat conventionné avec eux ce qui est nécessaire dans l'accompagnement des personnes en situation de l'état psychique à la résidence et en fait aujourd'hui à la résidence on ne dispose pas de logements d'évaluation tout à l'heure Antoine parlait de toute la partie évaluation et là c'est ce qui va nous intéresser nous lorsque les personnes passent par le dispositif Rocheloir c'est que du coup ils vont arriver avec un projet qui du coup aura été évalué et avec une cohérence dans l'entrée en fait dans l'intégration à la résidence ce qui va favoriser justement l'intégration à la résidence et éviter les échecs impossibles d'intégration en plus de ça on a récemment du coup constitué un groupe entre le sanitaire le médico-social et le social je vais être vite d'accord bon alors je vous laisse un petit peu en suspense c'est ça il faut se faire désirer donc voilà pour comme disait non voilà arrête donc le travail c'est vraiment un travail de lien comme je le soulignais où on va pas se cacher le travail de lien c'est être là quand l'autre a besoin c'est à dire que nous quand on accompagne un usager vers une structure comme par exemple sur Maxolone donc l'usager c'est lui qui fait le lien entre nous ça c'est clair c'est lui qui sera le premier interlocuteur j'ai envie de dire mais des fois ça peut arriver voilà ça se passe pas très bien et en l'occurrence si Corentin il peut pas s'appuyer sur nous les infirmiers pour le rassurer sur le dire bah voilà ça peut être passager ou alors non tu as raison bah tiens je vais aller le voir on se parle de ces choses là quand il y a des interrogations on y répond et ça vous ça vous rassure ça rassure aussi l'usager de savoir qu'il est pas lâché dans la nature et nous on est derrière on est là parce que l'usager aussi lui aussi peut avoir des questions d'ailleurs mais on est là pour répondre à ses attentes à ses questionnements à ses peurs aussi qu'il peut y avoir donc le médico-social on l'inclut et le social on l'inclut aussi dans le projet de vie de l'usager comme je disais on a des je vous l'ai pas dit mais on a des sous forme de synthèse où vraiment quand il y a le projet de vie de l'usager enfin quand l'usager construit son projet de vie on va mettre en place des synthèses où on va inviter enfin l'usager va inviter ce qu'il veut voir à sa synthèse voilà donc voilà rester à l'écoute et être présent si besoin faire langage commun donc ça c'est très important parce que moi si je parle à Corentin de Prodrome tu vas me regarder avec des grands yeux donc voilà ah tu connais maintenant bon je l'ai éduqué donc voilà mais il faut faire un langage que tout le monde puisse comprendre pour faciliter aussi le lien et le transfert d'informations proposer des temps de rencontre ça voilà vous l'aurez compris et puis alors j'ai rajouté ça parce que c'est intéressant on va pas y répondre mais le secret professionnel partagé c'est toujours très compliqué on sait jamais trop qu'est-ce qu'on me doit dire qu'est-ce qu'on ne doit pas dire qu'est-ce que l'usager comment on peut ouais c'est compliqué même moi j'arrive même pas à expliquer tellement c'est compliqué mais voilà c'est quand même quelque chose qui m'interroge toujours cette idée-là du secret professionnel partagé voilà et donc là on arrive haut du tien donc tout à l'heure je vous disais qu'on avait on s'était on s'était mis en commun avec le sanitaire le médico-social et le social pour créer un outil alors en fait l'idée de créer l'outil c'est partie d'un constat qu'on avait parfois des difficultés au passage de transmission d'informations lorsque les personnes arrivaient sur les nouvelles structures donc on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire un travail en commun pour favoriser l'intégration des personnes dans cette optique-là on vous donnera après les objectifs plus précisément et donc ce travail a commencé il y a un an avec Rocheloir l'équipe de Rocheloir avec aussi des personnes de différents URP mais aussi le CESAD des poncées pro les sables et puis quelques structures aussi qui sont venues ponctuer sur les groupes de travail et d'accueil mais aussi la Gautreche sur Cholet etc donc nous avons commencé ce travail avec des objectifs qui étaient dans un premier temps d'harmoniser effectivement nos évaluations parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y avait une évaluation utilisée par chaque structure et là c'était l'idée en fait de cet outil c'était vraiment de faire une photographie à un instant T de là où on est la personne pas dans l'idée de mettre en place des plans d'action derrière mais bien sur du passage d'informations d'ailleurs le DUTIA on ne l'a pas expliqué mais c'est un document unique de transmission et d'information sur l'autonomie et petite précision aussi sur le DUTIA il est encore en cours de travail il n'est pas finalisé pour vous donner un petit peu les phases suivantes de là où on en est c'est que on a travaillé sur le fond là on travaille actuellement sur la forme et normalement il sera prêt pour une phase de test à partir de l'automne où là du coup on va le présenter différentes structures du social du sanitaire et du médico-social pour cette phase de test on va proposer à des travailleurs sociaux des infirmiers et des éducateurs du coup de tester cet outil six mois plus tard on pensait faire une évaluation du coup de cet outil là le réajuster et le présenter de manière générale à toutes les structures qui veulent s'en saisir du département voilà et pour continuer du coup avec les objectifs on avait aussi donc l'idée d'harmoniser notre communication le langage commun que disait Antoine mais aussi l'idée de favoriser l'expression de l'usager là on était parti aussi dans un outil que l'usager puisse porter en fait vraiment qu'il puisse venir avec de structure à structure parce que mine de rien il y a beaucoup de structures passerelles voilà donc avec beaucoup d'évaluations différentes donc là l'idée c'est vraiment d'avoir un document unique donc bien sûr rendre l'usager acteur de son parcours ça en fait partie élaborer du coup une grille commune d'ailleurs ça fait écho à ce que disait Denis Le Guet ce matin sur l'élaboration des grilles communes et faciliter la transmission d'informations bien sûr j'en ai parlé aussi et puis enfin faciliter l'intégration de l'usager dans un nouvel environnement donc voilà j'en ai aussi parlé je te laisse enchaîner peut-être sur les sur les items non sur le fond mais parce que les items oui oui ils sont dedans donc le fond alors aucune cotation c'est un document de transmission d'informations c'est pas un document d'évaluation l'évaluation il y a la DEB sur les besoins et des difficultés merci de de l'usager donc on a 4 parties évoquées l'autonomie au quotidien la santé les capacités cognitives et les capacités relationnelles et puis c'est un outil qui appartient à l'usager c'est à dire ce sera lui de s'en saisir ou pas de le transmettre ou pas je rajouterai quand même en limite de notre de notre outil du TIA c'est qu'on n'a pas intégré pour le moment encore d'usagers dans cette démarche là on compte bien la prochaine fois en fait ce qui est des usagers dans le groupe de travail qu'on ait un retour aussi de leur part et je précise aussi sur la suite des événements comme tu avais dit donc quand on va le présenter aux collègues donc là dans le mois de septembre on aura une grille d'audit pour évaluer aussi tout l'outil du point de vue professionnel du point de vue des usagers donc voilà pour nous j'espère qu'on a été clair rapidement quand même sur comment ça va se traduire cet outil là c'est un outil qui sera sous forme d'entretien en fait avec la personne où du coup on va recueillir ses propres ressentis ses propres observations sur ses capacités et on laissera aussi la place à l'observation du professionnel aux précisions qu'il peut apporter et éventuellement aux écarts qu'il peut y avoir voilà sachant qu'on pourra vous le présenter de manière générale d'ici un an environ il sera finalisé on verra des invitations bah voilà merci à vous de nous avoir écouté on fait des questions réponses peut-être après c'est ça donc voilà bah merci donc Florent Moin on va essayer de vous parler plus précisément de ce qu'on fait à Orion et de faire un petit focus en fin de présentation sur la question de l'insertion professionnelle alors je vais commencer par vous présenter Orion 49 du coup c'est un service qui appartient au département de réhabilitation psychosociale une unité spécifiquement d'accompagnement ambulatoire intersectoriel du Césame à destination des personnes de plus de 16 ans nous proposons des soins et accompagnement du parcours de rétablissement des personnes en situation de handicap psychique précisément on vient on propose une offre de soins et d'accompagnement spécifique à toute personne qui exprime un désir de changement dans sa situation alors nous sommes constitués d'une équipe pluriprofessionnelle je vais vous faire une énumération assez brève on a un chef de service médecin psychiatre le docteur Gilot une assistante médico-administrative un cadre de santé deux psychologues spécialisés en neuropsychologie une psychologue spécialisée en thérapie cognitive au comportemental une équipe constituée aussi de 4 infirmiers dont j'en fais partie un conseiller en insertion professionnelle Florent à côté de moi et enfin une collègue psychomotricienne qui vient aussi d'intégrer l'équipe pluriprofessionnelle notre approche est centrée comme le dispositif legement sur la personne il y a une approche tout d'abord une rencontre en faveur pour rendre propice on va dire l'expression d'un désir de changement on évalue avec la personne le besoin d'aide éventuelle de façon le plus singulier possible et en fonction de ce qui ressort de ce travail d'évaluation je dis avec un S parce qu'en fonction de ce qui est exprimé en termes de besoin on va s'orienter sur une évaluation plus fonctionnelle plus au niveau des troubles éventuels au niveau neurocognitif ou éventuellement sur la compréhension de sa situation de santé psychique c'est très variable enfin l'évaluation vient s'orienter en fonction du désir de changement qui aura été exprimé par la personne on s'appuie aussi sur des outils dont tu as parlé par exemple et la DEM quand on vient dans une auto-évaluation du coup des besoins et des difficultés aussi si on veut plus se renforcer du côté de l'expression de ce qui fait ressource chez la personne il y a une formule qui se rapproche de la DEM plus du côté des ressources de la personne qui s'appelle la ERES voilà et donc le schéma que nous vous présentons là vient un petit peu exprimer ce continuum permanent entre la période d'évaluation et des besoins d'aide et les soins et accompagnements qui seront proposés avec un axe on va dire du parcours de la personne donc là elle se présente plus ou moins de façon linéaire elle est en pointillé comme tu pouvais le justifier quand on a travaillé ce support ensemble il ne s'agit pas de quelque chose de linéaire évidemment je ne sais pas si tu veux interagir n'hésite pas en tout cas donc voilà on a voulu schématiser aussi les étapes de notre accompagnement donc d'abord dans un exercice d'évaluation au pluriel avec la spécificité de l'équipe pluriprofessionnelle qui interagit dans cette évaluation en fonction des besoins exprimés l'élaboration la co-élaboration du projet individualisé de la personne et au regard de cet exercice d'élaboration projet des orientations éventuelles si ça ne dépend pas du ressort d'Orion à ce moment là un travail de partenariat soit avec les services sanitaires médico-sociaux et sociaux avec les usagers avec l'entourage bien sûr et enfin les soins d'accompagnement que propose aussi l'équipe Orion des soins qui ressemblent de plus ou moins à ce que propose par exemple le CRESERC au niveau de Nantes dans les développements des habiletés sociales ou l'entraînement au niveau de la remédiation cognitive et voilà il y a d'autres perspectives de soins de cet ordre là on va peut-être un peu plus se concentrer sur la notion du focus sur l'insertion professionnelle peut-être te laisser la parole si tu veux donc moi j'interviens bien au nom aujourd'hui de ma représentativité de l'association Alpha aussi parce qu'effectivement il y a eu des bouleversements au sein du SESAM qui font que depuis quelque temps j'ai intégré aussi de manière un peu plus pérenne l'équipe Orion mais moi j'ai représenté la troisième génération je crois des conseillers en insertion qui sont intervenus dans le cadre du partenariat entre la structure API Action pour l'insertion et puis la structure Orion avec cette volonté de proposer aux personnes suivies dans le cadre des soins de réhabilitation proposés par Orion la possibilité aussi de travailler le projet professionnel parce qu'effectivement c'est je crois à peu près 50% aujourd'hui des personnes qui se présentent auprès d'Orion qui souhaitent d'emblée en tout cas lorsqu'elles expriment dans un premier temps leur souhait c'est le souhait de retravailler de retravailler ou de travailler tout simplement de pouvoir acquérir retourner vers une forme de normalité je pense qu'on peut le dire comme ça que représente le travail à partir du moment où on a atteint l'âge adulte voilà donc au niveau de l'insertion professionnelle effectivement on travaille toujours dans l'autodétermination pardon et une logique de parcours singulier effectivement où on entend le désir de la personne c'est à dire que moi je pars du principe que rien n'est infaisable l'idée étant qu'on puisse en discuter ensemble et qu'on puisse mettre en place les outils peut-être interpeller les partenaires qui viendront pourquoi pas répondre à ce désir en tout cas et puis l'idée c'est qu'on est aussi dans cette idée que le parcours n'est pas linéaire et que du coup le projet peut-être qu'on a identifié qui a été identifié au début n'est pas forcément celui auquel on aboutira à la fin voilà on passe aussi par les méandres de la maladie les méandres des difficultés personnelles aussi je pense que c'est pas à mettre qu'en lien avec la maladie je pense que comme tout à chacun les personnes qu'on accompagne aussi peuvent avoir rencontré des difficultés d'ordre personnel ou faire d'autres choix de vie et donc le projet peut changer peut parfois être abandonné revenir alors ça aussi c'est quelque chose que je trouve important et je trouve qui est important à diffuser dans l'idée de ces principes de réhabilitation en tout cas et de rétablissement c'est la question du temps parce que moi je travaille sur un autre dispositif beaucoup plus cadré financé par l'AGFIP je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est l'AGFIP mais qui au niveau national va pouvoir financer en région des dispositifs pour les travailleurs handicapés demandeurs d'emploi donc qu'ils soient dans une démarche de recherche d'emploi dans une démarche de construction de projet ou de création d'entreprise et donc c'est souvent des dispositifs qui sont très cadrés dans le temps dans le contenu et c'est vrai que la plupart des gens qu'on rencontre nous disent finalement j'en ai essayé plein j'ai rencontré plein d'interlocuteurs différents Pôle emploi Cap emploi je suis allé dans plein de centres de formation qui ont proposé plus ou moins les mêmes choses mais au final je n'ai pas réussi à construire mon projet parce que je pense qu'effectivement ce qu'on oublie souvent c'est cette question du temps nécessaire à la réalisation du projet qui n'est pas forcément toujours adéquat avec le besoin le besoin des personnes parce que ça répond aussi certainement à des logiques financières et donc je pense qu'effectivement il y a aussi en tout cas moi le fait d'avoir pu de pouvoir aussi travailler au sein d'Orion il y a la volonté dans mon autre pratique professionnelle aussi de pouvoir diffuser aussi cette pensée du besoin du temps nécessaire voilà pour vous dire on peut peut-être illustrer ça d'une situation qu'on a un peu en commun on ne va pas nommer les personnes bien évidemment le mode d'entrée on disait toute personne majeure en situation de handicap il y a des partenaires qui nous orientent évidemment toi tu en fais partie avec cette double casquette j'aurais presque envie d'illustrer une situation qu'on accompagne en ce moment d'un monsieur qui justement par le biais de l'accompagnement que tu lui as proposé sur l'API bénéficie actuellement du coup d'un travail d'évaluation des définitions des besoins de changement des priorités aussi en termes de besoins c'est ce qui vient un peu illustrer la notion de partenariat sur mesure et réflexif c'est à dire toi dans ton rôle quelque part au sein de l'API tu viens aussi argumenter donner un peu notre évaluation au niveau sur Orion essayer de faire langage commun un peu comme vous pouvez l'expliquer au niveau du dispositif logement on le fait aussi quelque part c'est d'expliquer qu'à un moment donné il y a une personne qui a toujours ce projet en finalité d'aller vers l'emploi la réinsertion à l'emploi que là on est peut-être sur un temps où on a peut-être plus un besoin de soins plus un besoin de remédiation de développement de certaines habiletés et pour ensuite rebondir sur ce projet à moyen terme ou à long terme sur l'emploi mais qu'on ne se découpe pas qu'on ne se sépare pas et qu'on reste toujours en lien pour que la personne reste toujours dans l'idée qu'elle est toujours vers cet objectif au final ce qui effectivement pour moi est un écueil à essayer d'éviter c'est-à-dire le clivage entre les accompagnements et là effectivement dans la situation de cette personne-là lorsqu'on a fait le bilan avec le prescripteur il lui a été demandé de choisir en quelque sorte le prescripteur tu peux expliciter peut-être le prescripteur ce que ça veut dire c'est-à-dire en l'occurrence c'était Cap Emploi qui avait demandé l'expertise du service API et donc cette personne lors du bilan ben oui s'est vue confrontée à ce choix souhaitez-vous poursuivre avec Orion ou avec Cap Emploi et donc le prescripteur s'est tourné vers moi et c'est la personne qui a répondu ben non moi je veux qu'aucun des deux s'arrête finalement j'ai besoin des deux et j'ai trouvé ça effectivement très important que la personne elle-même puisse exprimer ce choix-là parce qu'on est trop souvent je trouve dans cette espèce de clivage comme quoi le temps du soin ne peut pas être compatible avec le temps du travail et inversement et alors que justement les deux peuvent se travailler ensemble et que on le voit bien aussi c'est-à-dire que sur Orion on est de plus en plus souvent interpellé par le service de maintien en emploi des travailleurs handicapés le SAMET donc il y a aussi une volonté enfin je pense une appropriation de l'idée que le travail n'est pas incompatible avec le soin et inversement même si je pense qu'il y a encore du travail à faire de ce côté-là je voulais revenir justement sur cette notion parce que dans les dispositifs de droit commun je veux dire il y a toujours l'idée du temps pour trouver une solution c'est-à-dire que quand on sort il faut avoir trouvé une solution du coup ce qui ne laisse pas la place aux allers-retours aussi je trouve ce qui est ce qui est important justement la proposition que peut faire Orion c'est cette capacité à accompagner les allers-retours les intermoiements parfois aussi les questionnements et qui voilà c'est vraiment ça aussi je pense que les principes de la réhabilitation doivent se diffuser de manière beaucoup plus large parce que je pense que des deux côtés on a gagné c'est-à-dire que dans le secteur médico-social aussi cet assouplissement et social voilà et social effectivement pour éviter les fragmentations justement merci à vous merci pour cette présentation moi je m'interrogeais sur dans votre dispositif est-ce que vous faites intervenir le milieu associatif aussi éventuellement pour offrir une alternative à l'insertion professionnelle dans la mesure où nous dans l'enquête qu'on a faite plusieurs années après la remédiation il y avait il y avait un certain nombre de patients qui finalement n'avaient pas opté pour le milieu professionnel mais avaient opté pour le milieu associatif pour donner du temps et à mon sens c'est c'est dans la réalisation de soi aussi et c'est dans la production quelque part je voulais savoir quelle était votre position par rapport à ça oui mais effectivement on travaille la notion du travail mais parfois aussi du non-travail en tout cas non-travail salarié c'est-à-dire aussi dans cette idée que l'investissement associatif peut être aussi une richesse qui peut peut-être plus tard à plus long terme conduire vers le milieu de travail salarié ou pas d'ailleurs c'est parfois le choix des gens que de continuer justement à faire leur activité principale l'activité et est-ce que vous l'avez introduite concrètement parce que en parler c'est c'est une chose mais parfois avec les patients il y a vraiment besoin d'une incarnation de choses extrêmement pratiques oui il y a du travail en réseau qui est effectué aussi par ailleurs en dehors de ce focus que l'on vient faire sur le professionnel sur l'insertion professionnelle il n'y a pas que l'insertion professionnelle bien sûr pourquoi pas l'insertion sociale plus largement donc au milieu associatif pourquoi pas c'est très singulier à la situation des personnes qui nous sont exprimées et les besoins d'aide qui nous seront exprimés mais bien sûr on accompagne vers cette dynamique là si c'est le désir de la personne d'aller intégrer le tissu associatif pourquoi pas il y a des accompagnements aussi le besoin est vraiment exprimé il n'y a rien de conventionné à proprement parler on fait un travail de réseau en amont on vient découvrir ce qui existe en termes de tissus associatifs éventuels que ce soit sur la santé mentale ou plus largement dans le droit commun comme tu pouvais dire au niveau associatif plus largement mais dans un exercice où on apprend à se faire connaître qu'est-ce qu'on fait à Orion et puis inversement en invitant ou en participant aux portes ouvertes du tissu associatif local bien sûr il y a un travail qui est fait de ce côté là bonjour à tous les quatre je me questionnais plus précisément sur le dispositif logement je voulais savoir est-ce que vous travaillez en lien avec des ergothérapeutes non voilà non non et je suis revenu vers docteur Amado après sa présentation où on se sent très petit à côté de ce que docteur Amado a présenté nous il reste beaucoup de choses à faire et bien sûr oui c'est en piste de réflexion en effet vous avez tout à fait raison de le souligner ce serait très bien qu'on complète notre équipe avec une ergothérapeute ou un ergothérapeute d'ailleurs est-ce que du coup actuellement comment vous faites pour est-ce que vous utilisez des des outils pour évaluer en fait l'autonomie de la personne au quotidien et la capacité qu'elle a à réaliser ses actes de vie quotidienne alors en outils on utilise en fait pour le moment la grille EAS c'est la grille d'évaluation de l'autonomie sociale faite par docteur Leguay alors fonctionnel on n'en a pas tant et ça c'est fort dommage aussi alors à la base d'ailleurs quand on a commencé à travailler ensemble du cas c'était l'idée qu'on ait un outil d'évaluation de l'autonomie et finalement on s'est rendu compte que nous ce qu'on avait besoin entre le médico-social le social et le médical c'était des transmissions claires sur l'autonomie de l'usager donc pour l'évaluation vraiment pragmatique vraiment nous on s'appuie sur l'EAS mais on n'a pas de grille à cocher si c'est ça votre question si je réponds bien à votre question c'est ça l'évaluation passe par l'EAS en tout cas je voudrais juste préciser je suis là je suis infirmière sur le CESAM il y a des ergothérapeutes qui sont intégrés aux équipes soignantes sur les CMP les CATTP par ailleurs qui sont assez complémentaires on dira du dispositif logement qui travaillent en AOGD donc en accompagnement à l'organisation et à la gestion du domicile qui fait ce travail d'évaluation justement sur certains secteurs uniquement effectivement il faut le préciser mais il y a effectivement des ergothérapeutes quand même sur certains secteurs qui accompagnent en lien avec ce travail que vous faites parce que ça fait partie du travail partenarial qu'on entreprend notamment avec les appartements Croix-Marine voilà tu as tout à fait raison de le souligner je n'ai peut-être pas été clair en tout cas dans l'équipe on n'a pas l'ergo mais en effet étant donné qu'on a une structure intersectorielle on s'appuie aussi sur les équipes secteur et là-dessus voilà il n'y en a pas partout non plus des ergothérapeutes il y en a à Loire-C il y en a à Maine-B Maine-A je crois mais voilà c'est pour ça c'est intéressant quand même dans notre équipe d'en intégrer une oui ça serait peut-être intéressant oui alors j'ai deux petites questions concernant Roche-Loire je ne sais peut-être pas que je n'ai pas compris vous avez parlé longuement de votre partenariat enfin de votre travail avec cette résidence accueil bien alors première question je me suis un petit peu étonné que quelqu'un qui veuille qu'il soit dans la recherche d'un hébergement d'un logement est-ce qu'il est est-ce qu'il est nécessaire de l'hospitaliser à temps complet c'est la première question attendez j'en ai une autre qui va première question qui m'a interpellé ah bon deuxième question est-ce que pour je ne sais pas quel est le mode d'admission dans votre résidence accueil est-ce que pour être intégré et trouver une place dans votre résidence accueil finalement il faut pas obligatoirement mais de façon préférable passer par cette hospitalisation et par le système rochelois ou est-ce que vous avez des candidats qui viennent de l'extérieur sans passer par rochelois vous voyez ce que je veux dire parce que la résidence accueil comme ça a été précisé par votre voisin c'est bien un système social qui a besoin d'une convention et d'un étayage médical mais nous sommes dans une structure totalement sociale voilà donc ça me semblait à la limite presque très médicalisé vous voyez ce que je veux dire pour intégrer la résidence accueil ça passe par une orientation par le service intégré d'accueil et d'orientation du département effectivement je parlais d'expérience qu'on a de partenariat avec Rochelois sur les évaluations qu'ils peuvent faire et ensuite orienter du coup vers la résidence mais toutes les orientations de toute façon passent par le SIAO et en fait ça concerne quelques personnes pour qui il n'y a pas eu d'expérience de logement significative avant de vouloir intégrer la résidence ou de longues ça peut se traduire par de longues périodes d'hospitalisation ou de vie en famille par exemple et pour qui du coup c'est intéressant de passer par le dispositif Rochelois pour pouvoir évaluer si le projet est en cohérence avec les capacités de la personne mais bien entendu nous on accueille des personnes de tout horizon et qui ne viennent pas essentiellement de Rochelois tout comme le partenariat conventionné qu'on a avec au SESAM on n'accueille pas obligatoirement des personnes qui sont suivies par SESAM certains sont suivis en libéral je ne sais pas si ça répond à vos questions alors moi pour répondre à la vôtre je crois que je vais être un peu peiné c'est en fait c'est historique que Rochelois en fait est une structure considérée comme une hospitalisation complète on est là là dessus j'ai bien peur que ça dépasse en fait mes compétences pour vous expliquer le pourquoi du comment c'est Hospit Complète je me tourne vers docteur Bertrand peut-être excusez-moi pour répondre à la question en fait de madame autour de l'hospitalisation complète de Rochelois peut-être que vous vous pourrez en fait je pense que c'est très statutaire finalement c'est pour la prise en charge mais ça n'a rien à voir avec une hospitalisation complète au niveau de l'hôpital mais c'est comme un peu comme finalement le foyer Prosper Bijard en ville qui dépend d'un autre secteur mais enfin qui dépend d'un secteur et voilà on le compte pour la sécurité sociale c'est compté comme de l'hospitalisation à temps complet parce que aussi il y a des il y a des soignants jour et nuit qui sont là pour accompagner mais c'est extrêmement ouvert et il faut aller voir mais ça ne ressemble en rien à un hôpital enfin tel qu'on on imagine un hôpital c'est vraiment la question de la prise en charge je pense j'ai une question sur l'insertion professionnelle peut-être à monsieur Poupard plus précisément vous avez parlé à juste titre de l'accompagnement d'un usager en demande d'emploi est-ce que sans jeu de mots on ne peut pas parler nécessairement aussi de l'accompagnement des employeurs alors si là c'est bon non là ça marche oui d'accord oui oui il y a un accompagnement des employeurs mais malheureusement enfin malheureusement c'est du temps je pense vraiment qui n'est pas forcément toujours suffisant pour le faire et il y a un dispositif qui est en place depuis maintenant quelques temps deux ans je crois de job coaching au sein du service API effectivement tout à l'heure je n'ai pas balayé le service API en lui-même mais qui justement a été mis en place pour pouvoir répondre à cette problématique du lien entre les employeurs et les potentiels salariés personnes en situation de handicap à la recherche d'emploi qui sont plus ou moins éloignés d'ailleurs de l'emploi parfois certains sont très très proches et le travail va être finalement juste de rassurer l'employeur et parce que l'employeur finalement sait comment faire mais a peur peut-être de mal faire et d'autres ont vraiment besoin d'apprentissage d'accueil d'un public en situation de handicap et encore plus de handicap psychique puisque la plupart des gens se disent que forcément ils sauront pas faire mais en ce qui concerne l'adaptabilité d'un poste par exemple vous trouvez une forme de vous trouvez une réception de la formation auprès des employeurs ils adhèrent complètement à cette idée là vous retravaillez cela avec eux alors sur le là je serais je pense que les job coach seraient mieux placés mieux placés que moi pour en parler moi à titre personnel je peux intervenir auprès d'employeurs justement au sein du service API mais sur des temps comme je le disais encore tout à l'heure très restreints donc le le long terme finalement on l'évoque peu on l'évoque pas on évoque juste le court terme et la possibilité de rester sur l'emploi ou de s'y maintenir à un temps donné après effectivement on n'a pas toujours la possibilité d'y retourner à plus long terme et là je pense que le job coaching peut répondre à cette difficulté là justement de pouvoir maintenir quelque chose dans le temps oui juste une petite précision par rapport au statut de Rochelouar on est dans le cadre d'un foyer de post-cure je ne sais pas si ça dit l'appellation à certaines personnes c'est une vieille appellation le terme est assez un peu désuet mais c'est vrai qu'on avait l'hospitalisation aiguë la post-cure qui pouvait durer un certain nombre d'années d'ailleurs et donc on voit bien on a un certain nombre d'établissements de post-cure dans la région et se pose la question d'un peu comment se situent ces établissements dans le cadre des parcours des patients avec le lien avec les logements donc Rochelouar qui a une petite structure c'est 10 places c'est ça je crois qui vient de se restructurer d'ailleurs sur le plan architectural donc voilà c'est une petite structure qui a pris une certaine voie on est en train de réfléchir avec d'autres structures parce que c'est vrai que c'était des grosses structures de beaucoup de places on voit que certains s'orientent aussi vers les créations d'appartements thérapeutiques qui est une autre aussi modalité de prise en charge et d'accompagnement vers le logement voilà donc c'est voilà c'est pour resituer le centre de Rochelouar merci votre attention bon ben alors on m'a demandé un peu au pied levé là de dire quelques mots de conclusion moi j'ai été frappée par la diversité des dispositifs que vous avez mis en place et la en même temps la richesse des parcours qu'on peut imaginer avec cette diversité de dispositifs et je trouve que ce que vous avez installé va vous permettre véritablement de de travailler la singularité de manière évidente puisque finalement ces dispositifs vont vous donner la flexibilité que vous allez pouvoir imaginer pour chacun et l'autre chose c'est dans la cartographie là du de la région tout finalement toutes les forces vives qui sont déjà là en présence et à qui il manque pas grand chose dans ceux qui ont les plus petits triangles là pour étoffer leur méthode étoffer leur pratique pour pouvoir se coordonner mais je pense que maintenant il y a le temps qui va bientôt arriver qui va être un temps de coordination et comment vous allez mettre en lien régulier ces différents lieux où la réhabilitation est déjà en marche et le troisième point que j'ai repéré qui m'a semblé vraiment très original c'est l'alliance forte avec la médecine du travail et je pense que ça ça peut être quelque chose qui est là vous pourriez carrément être leader finalement parce que ça peut être un nouveau moyen d'appréhender l'insertion au travail avec peut-être pourquoi pas imaginer des une demi journée ou chaque année où il y aurait comme ça des médecins du travail qui pourraient être conviés pour réfléchir ensemble sur une meilleure intégration sur des ouvertures sur des possibilités parce que c'est vrai que nous on a on a jeté les fondements on a les méthodes mais après il faut qu'il y ait aussi que les entreprises puissent venir voir ce qu'on est en train de faire et qu'on puisse donner envie aux entreprises d'élargir les possibilités et là avec l'interne qui vient de la médecine du travail c'est une passerelle vraiment ouverte enfin moi c'est ce qui c'est ce qui m'apparaît évident voilà c'était les points que je trouvais vraiment très intéressants et bravo pour cette richesse quoi merci Isabelle merci je tenais à remercier l'ensemble des intervenants effectivement je te rejoins sur la la richesse et le le constat qui est surtout que dans notre région il y a de nombreuses initiatives il y a de nombreux terreaux dans lesquels le développement des soins et des accompagnements en réhabilitation psychosociale sont déjà initiés moi ce que j'ai pu retenir de cette journée c'était à la fois que certes il va être nécessaire de permettre un maximum de structures de structures de proximité de structures au sein des secteurs de développer des outils de soins de voir des petits triangles qui deviennent des gros triangles des petits carrés qui deviennent des gros carrés mais et c'est vraiment ce qui ressort de cette journée c'est que tout ça ça n'aura du sens que si on développe ce type de soins dans une intention de toujours ce fameux transfert en vie quotidienne et ce transfert en vie quotidienne il ne peut pas se faire sans les acteurs de l'accompagnement les acteurs de la vraie vie des gens c'est à dire des projets et ça c'est évidemment avec le développement non seulement des outils de soins mais aussi des outils de partenariat de co-construction avec le champ de l'insertion avec le champ du logement donc on voit bien à quel point on ne pourra pas faire sans l'un ni sans l'autre c'est à dire que faire que de l'accompagnement si on n'a pas d'outils de soins concrets performants qui permettent d'améliorer les compétences des gens sur le plan purement fonctionnel ça sera probablement il y aura des manques et inversement développer des soins si on ne développe pas ce type de partenariat ce sera également des manques importants d'où l'intention de complémentarité entre une identité autour du Creserc très technique de soins d'outils de soins de réhabitation remédiation cognitive et d'une intention de réseau et d'intensifier de densifier le réseau et les inventons des nouveaux partenariats comment faire des concertations avec les différents acteurs comment préparer les patients en amont et comment les accompagner pendant c'est à dire que je pense que plus il y aura de tissage serré avant pendant et tout au long du parcours des gens plus on sera bon quoi voilà je vous remercie donc l'usage veut que le président du CREPSI soit face l'entrée soit face la fermeture donc le choix aujourd'hui qui m'a été imposé était celui de la fermeture donc je vais je vais me rapprocher de ce qu'a dit ce matin Denis Leguay avant de nous faire une longue explication sur la réhab il a dit je vais vous emmener dans une promenade dans le temps de ce que j'ai compris de l'émergence de ce mouvement ça m'a bien plu donc je vais vous faire moi aussi une petite promenade dans le temps mais à l'envers c'est à dire qu'on va remonter le temps et on on va aller jusqu'en avril 2014 on remonte pas de façon fulgurante le CREPSI était alors très très confidentiel même si ce nom évoquait pour moi des souvenirs très anciens Galaxie travail de Galaxie avec Unafame enfin des choses aujourd'hui un peu enfouies je suis alors responsable de la délégation Unafame de Loire-Atlantique mais parallèlement je participe assidûment au groupe de travail que mène Denis Leguay à la CRSA sur la santé mentale ma vision de la psychiatrie est aujourd'hui est à l'époque tout au moins assez proche de de ce que toute personne dans une famille qui a un proche malade a en plus mener une délégation c'est pas facile non plus parce qu'on reçoit toutes les plaintes mais aussi beaucoup de souffrance donc je suis comment à cette époque là un peu amer dérouté envahi par les situations des familles qui sont mal aimées mal menées par l'institution psychiatrique et de temps en temps on nous demandait d'intervenir dans les hôpitaux pour dire un chef de pôle nous disait venez donc parler de l'unifâme on y allait il y avait une réunion pompeuse il y avait 25 personnes le chef de pôle je faisais mon petit discours il y a des questions silence de plomb par politesse le chef de pôle en posait une j'y répondais merci bien au revoir bon mais ça fait partie des graines que l'on pose et puis on dit est-ce que ça va fleurir jusqu'au jour où le scénario a brutalement dévié et où au moment avez-vous des questions un psychologue hospitalier dit et avec une naïveté non feinte c'est vrai les familles on sait pas quoi en faire alors là je peux vous dire que la niche tombait sur le chien mais je m'en suis remis quand même et Denis Le Guet dans les mêmes temps me dit Pierre il y a en Angers quelque chose qui va se passer le 4 et 5 juin il y a une manifestation qui pourrait vous intéresser je vous envoie une invitation c'est à l'université catholique mais allez-y c'est bien donc je vois c'était congrès réhab de l'hébreu total pour moi donc j'y vais et alors là je découvre une immense ruche dans toutes les pièces dans tous les amphis presque dans les couloirs il y avait des gens qui disaient plein de choses avec des présentations longues courtes avec débat sans débat enfin c'était je découvrais vraiment quelque chose avec des mots que je ne comprenais pas trop réhabilitation notion de parcours thérapie communautaire psychoéducation évaluation remédiation cognitive principe de rétablissement pouvoir d'agir projet de vie et là c'était la caverne d'Ali Baba mais tout ça est merveilleux j'étais sur le chemin de Damas et surtout j'y ai vu l'espoir et l'espoir c'est cette addiction puissante qui permet aux familles de vivre et d'avancer dans l'accompagnement de son proche et aujourd'hui j'espère que vous avez pu constater que l'espoir est en route et donc on peut avoir fini d'espérer mais on va rentrer dans des choses très concrètes je vous remercie pour votre venue je remercie docteur de cette brillante exposé qui nous a fait qui nous fixe un cap le but est loin il va falloir l'atteindre mais je ne doute pas Marion que nous l'atteindrons un jour ou nos successeurs peut-être aussi l'atteindrons un jour et je vous remercie encore une fois et bonne soirée je vous demande de penser au questionnaire d'évaluation et puis juste un mot en complément de ce que vient de dire monsieur Giraud rendez-vous le 3, 4, 5 juin l'année prochaine en 2020 pour les nouvelles journées de réhab qui se passent à Angers à nouveau ce laboratoire d'idées c'est intéressant pour nous et puis tout au long de la journée on s'est dit qu'avec le centre support la question des échanges était vraiment primordiale et qu'on allait essayer de susciter de nouveaux événements pour vraiment partager entre équipes les différentes expériences parce que quand on a construit cette journée il y a plein d'équipes qu'on a sollicité qui nous ont dit ouais mais on se sent pas encore tout à fait prêt la réhab c'est pas encore très clair on est sûr que dans quelques mois ça va fourmiller d'idées et puis en tous les cas l'idée c'est vraiment de partager et d'avancer ensemble merci beaucoup merci beaucoup